Salut à toi c'est Florian du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons répondre à une question de Guillaume Guillaume qui a 28 ans, qui est actuellement à Bordeaux Qui m'envoie un message pour m'annoncer qu'il a obtenu sa résidence permanente pour le Canada Donc félicitations à toi Guillaume, bienvenue au Canada Et il m'a posé la question suivante Salut Florian, j'ai obtenu ma résidence permanente pour le Canada Actuellement j'ai une mise de fonds de tant d'euros Et j'hésite à investir dans l'immobilier en France Ou garder mon argent pour venir investir dans l'immobilier ici au Canada Et ce qu'il me demande c'est quelle est la différence entre le marché français et canadien Vaut-il mieux investir en France ou au Canada Donc c'est l'objet de cette vidéo Avant de commencer je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous Je t'invite également à liker ma page Facebook Pour rejoindre des centaines d'investisseurs et entrepreneurs Entre la France et le Canada Si tu me regardes actuellement sur Facebook Je t'invite à regarder ma vidéo complète sur YouTube Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires C'est mieux investir dans l'immobilier en France ou au Canada Donc moi ça fait un an que j'ai investi dans l'immobilier au Canada Ça fait un peu plus de deux ans que j'ai investi dans l'immobilier en France J'ai pu avec le temps voir quels sont les avantages Quels sont les inconvénients des deux marchés Donc je vais essayer de répondre à ça, à cette question aujourd'hui Même si c'est très compliqué parce que c'est des marchés assez différents et complémentaires Il faut quand même tenir compte de certaines choses avant d'investir dans l'immobilier Surtout dans ta situation, tu es en phase de transition entre la France et le Canada Après rien ne t'empêche d'investir des deux côtés comme je fais Par rapport à la France, moi ce que j'ai noté par rapport au Canada C'est qu'en France tu vas avoir une très forte rentabilité à court terme avec de petites propriétés Par exemple tu peux facilement avoir entre 10 et 15% avec un studio par exemple Ce qui n'est pas forcément le cas ici à Montréal Pour avoir ce genre de rentabilité entre 10 et 15% Il faut que tu ailles chercher des logements assez costauds Donc 6, 10 voire du 15 logements Donc c'est à ce moment là que tu vas commencer à avoir de très grosses rentabilités Deuxième point, c'est au niveau du financement En France tu peux être facilement finançable en fait Dans le sens où même si tu touches un salaire faible Même si tu touches le SMIC par exemple Tu peux te faire financer par une banque Tu peux te faire financer par une banque à 100% voire un peu plus Selon ton rapport avec la banque Selon ce que tu as trouvé Selon ton profil en fait Donc une fois de plus ça c'est plus avantageux que le Canada Parce qu'au Canada, on se faire financer pour un condo sans apport Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué Et généralement on va te demander un certain revenu Après ça dépend des propriétés Ça dépend également de ton profil Ça dépend si tu as de la mise de fonds ou pas Donc tout ça c'est, on aura l'occasion de rentrer plus dans les détails Par rapport à ça dans une formation que je vais bientôt sortir Mais en gros, tu peux te faire également financer au Canada Tu as 100 mètres d'argent mais une fois de plus ça va être si tu vas chercher des propriétés plus grandes en fait Et généralement ici les gens ils investissent Tu vas rarement voir des gens investir dans des studios par exemple C'est très rare généralement Parce que le prix d'un studio en France par exemple Tu peux avoir un immeuble ici Donc pas forcément d'intérêt d'acheter un condo ou un appartement ou un studio Tu vois même déjà les studios c'est très rare C'est des deux avantages de la France à ce niveau là Sur le moyen terme Je pense que le Canada c'est intéressant dans le sens où Pas mal de facteurs démographiques et économiques favorisent en fait la prise de valeur des biens immobiliers On va juste regarder par exemple comment se porte le marché immobilier à Vancouver à Toronto Tu vas voir que les prix sont juste exorbitants Au Québec les prix immobiliers sont encore accessibles Franchement ici tu peux avoir un immeuble pour le prix d'un appartement en Ile-de-France par exemple Tu vois ça donne un peu Et des immeuble c'est des genres Tu peux avoir du 3 fois 65 mètres carrés Pour l'équivalent de 250 000 euros on va dire Donc tu vois que c'est quand même accessible Et c'est quand même intéressant Ce qui est intéressant au Québec notamment C'est que les prix de l'immobilier sont encore bas Et tu as une attractivité économique et démographique également Qui favorise la prise de valeur des biens immobiliers Tu as le chômage qui est très bas L'économie se porte bien de manière générale Et surtout tu as des migrations qui arrivent en masse Ils prévoient ici au Canada de faire venir près de 3 millions de personnes d'ici 2020 Certaines mouvances qui font en sorte que les prix de l'immobilier augmentent Pourquoi c'est intéressant sur le moyen terme C'est que la personne qui achète de l'immobilier aujourd'hui au Canada Il est sûr que d'ici quelques années La valeur elle va croître en fait Moi je regarde juste sur les propriétés que j'ai visées récemment Il y a 10 ans Par exemple je te donne un exemple J'avais vu une propriété qui était vendue à 380 000 $ Et il y a 10 ans La vendeuse l'avait acheté à 120 000 $ Il y a 10 ans Triple son investissement en l'espace de 10 ans C'est intéressant par rapport à ça C'est que contrairement à la France Quand ta propriété va prendre de la valeur Ça peut être dans 2 ans, 3 ans Enfin tu vois Ça peut être à n'importe quel moment Quand ta propriété va prendre de la valeur C'est que tu peux récupérer cette plus-value là Plus ton apport Pour investir sur un oublier immobilier Ce qui n'est pas le cas en France En France si aujourd'hui tu achètes un appartement Qui vaut 100 000 $ Et que dans 10 ans il vaut 200 000 $ Si tu veux toucher les 100 000 $ en plus Tu es obligé de vendre la propriété Tu vois Alors qu'ici Tu réempruntes en fait Tu réempruntes pour enchaîner sur autre chose Tu peux réemprunter pour investir à l'étranger Tu peux réemprunter pour payer les études de tes enfants Tu peux réemprunter si tu as des problèmes de santé Donc c'est quelque chose de C'est un levier en fait Qui va te permettre de réaliser des projets Si tu le fais intelligemment bien sûr Ça va te permettre de réaliser des projets plus conséquents C'est pour ça qu'ici au Canada Tu vas facilement entendre des gens Qui ont des 100 appartements 200 appartements Des fois quand je dis ça à des personnes en France Ils me croient Si je dis c'est juste impossible Mais ici un investisseur moyen Il est en moyenne 25 Entre 25 et 50 appartements Un investisseur Bon on va dire C'est pour pas dire confirmer Parce que les confirmer Ça monte à plus de 500 appartements Très honnêtement Donc tu vois quelqu'un de moyen De normal on va dire Il va avoir entre 25 et 30 logements Ça correspond à peu près A peut-être 10 appartements en France Juste pour que tu aies une ordre de grandeur Donc voilà Pour récapituler Je pense qu'en France Tu peux avoir du cash flow Dans l'immédiat Net net là Alors qu'à Montréal Tu vas devoir Être plus patient Mais une fois que tu auras attendu Ce temps là Donc ça peut être Entre 5 et 10 ans Une fois que tu auras Cumulé de l'équité Sur tes propriétés Là tu vas pouvoir passer Aux choses sérieuses Dans le sens où Tu vas pouvoir aller chercher De plus gros investissements Tu vas pouvoir aller chercher De plus gros financements Tu vas aller pouvoir Même investir à l'étranger Il y en a plein Au bout d'un certain moment Dès qu'ils ont accumulé Un certain nombre de propriétés Ici Au Canada Ils se dirigent vers les Etats-Unis Tu as notamment Détroit Qui est très intéressant A ce niveau là Donc moi je connais Des investisseurs Qui Ils ont investi Il y a peut-être 10 ans Aujourd'hui Leur 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 parc immobilier La triplée Donc ce qu'ils font C'est qu'ils reprennent cet argent là Ils vont investir aux Etats-Unis Donc voilà J'espère que j'ai répondu A ta question Si vous avez des questions Par rapport à l'investissement immobilier En France Ou au Canada N'hésitez pas à les laisser Dans les commentaires Quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Ciao